Est-ce que l'on peut parler aujourd'hui, en France et dans d'autres régions du monde d'ailleurs, d'une certaine baisse de la vigilance face au VIH-SIDA ? Oui, on dit ça. Je ne suis pas sûr de toute façon que la vigilance ait été adaptée à la réalité depuis le début, puisque sinon l'épidémie serait contrôlée. Il y a des hauts, des bas. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il persiste une incidence, comme on dit, de nouvelles contaminations. Plus d'un million de personnes se contaminent tous les ans dans le monde et donc la vigilance n'est pas à la hauteur des besoins. On peut le constater très facilement. C'est du fait du manque d'informations, du manque de programmes aujourd'hui ? Peut-être qu'avant, on en entendait davantage parler. Pourquoi ? Parce que les gens avaient davantage de craintes ? Oui, ça doit jouer. Mais je ne suis pas sûr que la crainte soit le meilleur moteur pour se protéger. Je crois qu'il faut que les gens aient envie de prendre soin d'eux-mêmes pour agir de manière adaptée. Et au contraire, la crainte peut entraîner des réactions d'évitement. La peur peut entraîner des réactions d'évitement. Ce n'est toujours pas une sinecure que de contracter ce virus. Et aujourd'hui, on a tous les moyens pour éviter d'être contaminés grâce aux progrès qui ont été faits, grâce aux progrès scientifiques, médicaux qui ont été faits. On a les moyens, il suffit de les mettre en œuvre. Il faut la volonté aussi politique de mettre en œuvre cela et puis lutter contre cette horreur que représente la discrimination vis-à-vis des malades.